Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de SPI Santé-Sécurité. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé-Sécurité. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir discuter de la détection des gaz à l'ère de la nouvelle technologie avec vous. Donc, j'ai le privilège d'être accompagnée d'experts spécialisés dans le domaine. Donc, premièrement, Harry Van Leeuwenkamp. Bonjour Harry. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Harry, c'est notre conseiller formateur chez SPI Santé-Sécurité. Donc, l'expérience d'Harry, elle se situe au niveau de la santé-sécurité. Elle s'étend sur plus de 40 ans. Harry a 25 ans d'expérience comme chef d'équipe de la brigade de sauvetage et 12 ans d'expérience dans la gestion de comités SST en usine. Il a un bagage technique très diversifié, particulièrement dans le domaine des espaces clos et de la gestion des risques. Donc, il y a une formation à la base en chimie. Puis, ses expériences dans les divers contaminants lui procurent vraiment une vision très axée sur la prévention. Avec nous également aujourd'hui, Mike. Mike Maudou. Bonjour Mike. Bonjour Amélie. Ça va bien? Oui, merci. Super. Merci d'être avec nous, Mike. Mike est le gérant régional des ventes chez Draeger. En fait, Mike possède plus de 35 ans d'expérience dans le marché de la sécurité industrielle et de la protection des incendies. Après 29 années au sein de Dominion Textile, sous différents chapeaux, dont entre autres des postes de vente, il s'est joint à Inotex en tant que directeur des ventes nationales. Et depuis mai 2016, il a joint les rangs avec Draeger Safety Canada au poste de gérant régional des ventes pour le ouest du Québec et l'est de l'Ontario. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire, dans le fond, je tiens à vous mentionner que le webinaire, ce n'est pas une formation complète sur la détection des gaz ou même sur l'utilisation d'un détecteur en soi. Parce qu'en une heure seulement, on n'aura pas le temps de rentrer dans des détails très, très techniques. Par contre, le but aujourd'hui, c'est de vous permettre de pouvoir valider, comparer et améliorer vos connaissances en matière de détection des gaz. Donc, en gros, on espère, c'est sûr que ce webinaire-là va vous permettre d'apprendre davantage sur le sujet. Donc, voici un petit agenda afin de vous donner une idée à quoi vous attendre aujourd'hui. On va discuter brièvement des normes, de la réglementation pour ensuite vous présenter les meilleures pratiques ainsi que les erreurs courantes qu'on remarque chez nos clients, surtout lors de nos formations. On va expliquer aussi en détail quelques détails techniques en lien avec la calibration et le BOM test pour finalement discuter de l'interprétation des résultats sur vos détecteurs de gaz pour une gestion efficace de vos espaces clos. La durée totale du webinaire sera d'une heure. Un lien de rediffusion va vous être disponible aussi par courriel d'ici quelques jours après le webinaire. Juste vous dire aussi, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions-réponses qui est à votre disposition. Si vous voulez partager des choses, poser des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre le plus simultanément possible. Sinon, on va garder un petit temps à la fin pour y répondre. Et si jamais vraiment le temps nous manque, sachez qu'on va répondre sur une base individuelle. J'ai peut-être oublié de mentionner aussi dans l'agenda, c'est que la dernière partie sera sur la nouvelle technologie au niveau des équipements et de la technologie de Draeger, le CSE Connect, le XIM-8000. Donc, on va aborder ça. Donc, avant de débuter vraiment dans le vif du sujet, on aurait une petite question qu'on aimerait vous poser afin d'en apprendre davantage sur vous. Donc, quelles sont vos principales préoccupations en lien avec la détection des gaz? Est-ce que c'est l'échantillonnage de l'air? Est-ce que c'est l'entretien au niveau de la calibration et des bomb tests? Est-ce que c'est au niveau de la formation, de la sélection des EPI et de la ventilation ou encore la réglementation? Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à l'écran. Vous devez choisir vraiment la préoccupation principale. Encore quelques secondes. Super. Donc, 25 % de notre audience aujourd'hui mentionnent que leur principale préoccupation, c'est l'échantillonnage de l'air. 23 % l'entretien au niveau de la calibration, bomb test. 9 % la formation, 20 % la sélection des EPI. Puis, 23 % la réglementation. Donc, je pense vraiment que les gens, leur préoccupation, c'est vraiment en lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, absolument. Super. Merci à tous de vous être prêtés à la question. Donc, on va enchaîner dans le fond, pourquoi on, en fait, pourquoi on doit effectuer une détection des gaz? Harry, est-ce que tu pourrais peut-être aborder cette question? Oui. Alors, premièrement, c'est pour conformer à la réglementation, parce qu'il y a aussi des risques atmosphériques. C'est une des causes principales d'essai en espace-là. La détection des gaz nous permet d'assurer un maintien des conditions atmosphériques normales mesurées à l'aide d'un appareil. On ne veut pas mettre en vie de danger en vie des entrants. C'est un risque invisible. La détection des gaz nous permet également d'identifier les risques de contaminants ne pouvaient pas être décédés par nos gens, mais par nos sens et nous avertir en cas de danger. Donc, c'est vraiment important. Oui, absolument. De plus, dans le cadre des travaux des espaces-là, il y a quatre conditions particulières à considérer. Un, l'espace-là est susceptible de présenter des risques atmosphériques, exemple, d'un réservoir avec un produit chimique dedans. Des travaux sont susceptibles de changer la composition atmosphérique, exemple, des travaux de sous-heure. Troisième, les équipements qu'on va faire pénétrer à l'intérieur de l'espace-là risquent de changer la composition de l'air, exemple, d'un produit pour nettoyer avant de faire le soudage. Les activités extérieures sont susceptibles d'avoir des impacts sur la qualité d'air à l'intérieur d'un espace-là, exemple, de la proximité d'un véhicule ou d'un génératrice en marche. Dans le fond, quand on va parler de mythe et réalité, je pense qu'il y en a plusieurs, Harry. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs. Et puis, moi et Mike, on va discuter de ça. Il y a plusieurs éléments qui touchent le détecteur de gaz. Ce qu'on doit bien comprendre, sont-ils des mythes ou des réalités? Voici une liste d'éléments qu'on va discuter, Mike et moi, afin de déterminer si ce sont des mythes ou des réalités. Donc, un exemple, une question qui est souvent qui arrive, c'est les détecteurs de ce calibre tout seul. On peut dire que c'est un mythe parce que souvent, les gens se mélangent calibration et misent à zéro des capteurs. Par contre, si je dois répondre réalité, si les gens se placent le détecteur sur une station de calibration, ils me disent « voilà, ça se calibre tout seul ». Donc, ça, c'est une possibilité. Et si le détecteur ne sonne pas, je suis en sécurité, mais il faut que je dise que c'est un mythe. Le détecteur peut afficher des valeurs en dessous des alarmes et les travailleurs peuvent être en risque. On va voir des exemples plus loin dans le webinaire. Troisième exemple, il est important de vérifier le fonctionnement du détecteur avant son utilisation. C'est ce qui garantit son fonctionnement. Ça, c'est une réalité. En effet, c'est le seul moyen de savoir si le détecteur fonctionne adéquatement. Ne pas faire cette vérification peut occasionner des faux sentiments de sécurité et exposer les travailleurs à des risques. Et quatrième, si je fournis un détecteur à un travailleur, je me protège et je le protège car lorsqu'il sonnera, il n'aura que quitté son poste de travail. Il n'a pas besoin de connaissances particulières. Ça, c'est une mythe. Les règlements provinciaux et fédéraux sont clairs sur le sujet. Faire une détection des gaz est considérée comme une évaluation d'un danger. Les personnes qui évaluent et contrôlent les dangers relatifs doivent être qualifiées. Amélie, je vais peut-être te surprendre avec ça. Bien souvent, la formation ou plutôt l'information se limite du bouche à oreille ou du « viens, je vais te montrer comment faire ». Cela pour conséquence que des erreurs majeures sont commises lors des échantillonnages des contaminants. Ces erreurs provoquent des faux sentiments de sécurité et pourraient mettre des travailleurs en danger. Je pourrais poser la question aux participants du webinaire. Combien de fois avez-vous dit ou attendu, tant que le détecteur ne sonne pas, tout est beau. Tôt ou tard, cette phrase pourra jouer des tours. Absolument. Et si je te laisse continuer, Harry, sur les mythes et les réalités, je pense qu'on pourrait passer la totalité du webinaire juste là-dessus. Oui, tu as raison, Amélie. Je crois qu'on va se limiter à ça. Oui, merci, Harry. Donc, une autre petite période de questions. Dans le fond, on aurait deux questions interactives qu'on voudrait poser à vos participants, à vous, les participants, dans le fond, pour comprendre vous êtes où exactement avec la détection des gaz. Donc, pour vous, la détection des gaz, est-ce que c'est une étape importante pour assurer la sécurité des intervenants? Est-ce que c'est une obligation réglementaire? Est-ce que pour vous, c'est C, tant que le détecteur ne sonne pas, tout est beau? Est-ce que c'est D, je ne suis pas certain que j'ai le bon détecteur, j'aurais besoin de plus d'informations? Est-ce que c'est E, la processus n'a pas été implantée adéquatement et j'aurais besoin de formation? Donc, encore quelques secondes pour vous laisser répondre, soit A, B, C, D ou E, à l'écran devant vous. Bien de voir les résultats. Quelques secondes. Super. Donc, pour vous, la détection des gaz, écoutez, 80 %, Mike, Harry, 80 % de nos gens pensent que c'est une étape importante pour assurer la sécurité des intervenants. Quelques personnes nomment que c'est une obligation réglementaire, puis pratiquement personne ne pense que c'est les trois autres choix. Pas certain d'avoir le bon détecteur, besoin d'information. Donc, vraiment, c'est le fun de voir que 80 % des gens sont conscients que c'est une étape importante dans le processus pour la santé et sécurité. Deuxième petite question interactive. On veut savoir, on vous met en situation, votre détecteur, il affiche des valeurs différentes de la normalité, mais il n'est pas en alarme. Donc, pour vous, est-ce que A, vous êtes confiant que vos travailleurs vont évacuer l'espace clos et vous contacter? B, est-ce que vous vous dites que tant que nous suivons les règles et la norme, mes travailleurs sont en sécurité? C, est-ce que vous vous dites, ah, ça arrive tout le temps, nous, on n'est pas inquiets? Ou D, vous ne le saviez pas, dans le fond, que ça pouvait être une situation dangereuse? On vous laisse encore quelques secondes pour y répondre, soit A, B, C ou D. Juste pour vous dire, on a dû rapetisser les phrases à l'écran que vous voyez parce que notre plateforme Web ne nous permet pas de faire des phrases complètes. Donc, ce n'est pas des erreurs, mais bien, c'était très, très volontaire de notre part. Donc, encore deux petites secondes. Super. Donc, selon le contexte, Harry, Mike, 58 % des gens disent que leurs travailleurs, sont confiants que leurs travailleurs vont évacuer l'espace clos et les contacter. 33 % quand même nomment que tant que nous suivons les règles et la norme, mes travailleurs sont en sécurité. Et quelques personnes mentionnent dire, nous ne savions pas que cela pouvait être une situation dangereuse. Qu'est-ce que ça vous dit, ces résultats-là, un peu? Honnêtement, je vois ça assez souvent dans le champ aussi que tant que le détecteur ne sonne pas, le monde ne sont pas inquiète. Ils ne regardent même pas le détecteur. Alors, pour moi, c'est un petit peu inquiétant qu'on ne regarde pas assez souvent le détecteur de gaz et qu'on ne réagit pas. OK. Puis, si 50 % des gens pensent que vous êtes confiants que vos travailleurs vont évacuer l'espace clos, s'il n'y a pas d'alarme, ça veut dire qu'ils ont peut-être fait une très bonne formation ou qu'ils ne comprennent pas tout encore les situations qui pourraient être dangereuses qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est un des deux, mais c'est bon, au moins, au moins, au moins, c'est conscient. Absolument. Puis, c'est quand même intéressant, là, au niveau que tant que nous ne suivons pas, tant que nous suivons les règles et la norme, les travailleurs sont en sécurité. Ça nous amène à notre prochaine diapo, en fait, qui aborde les normes et les règlements. C'est ça. Alors, si on regarde dans tous les règlements fédéraux, provincials, ainsi que la norme canadienne CSA, détection des gaz est une exigence. Certaines provinces incluent même également des codes de pratique pour nous aider à faire un bon choix. De plus, il est important de respecter les exigences et les recommandations émises par les fabricants. Il est des exigences en matière de fréquence d'échantillonnage, limites inférieures et supérieures à respecter. Quoi faire en cas d'alarme? Le non-respect des exigences en matière de détection des alarmes des exigences du fabricant pourrait occasionner des accidents graves. Cela pourrait conduire à des poursuites éventuelles. La plupart des gens comprennent mieux maintenant la loi C-21. L'adoption de le 31 mars 2004 de la loi C-21 amendant le Code criminel canadien vise à rendre imputables les organisations et les individus en position de responsabilité lorsqu'il des manquements sont établis ou lorsque des actes de négligence entraînent des blessures copraines graves ou des décès d'individus. Nous l'appelons souvent la loi West Ray. Le cas de la mine West Ray en Nouvelle-Écosse en 92, la mine a été le site d'une explosion de méthane qui a tué 26 mineurs. Quels sont les constats qu'on va faire par rapport aux différentes réglementations? Ils ne sont ni noirs ni blancs. Ils laissent place à l'interprétation. Ils indiquent quoi faire. Maintenant, chaque organisation doit trouver le comment et qui va le faire. Ils identifient les exigences, pas les pratiques. Il faut viser à être supérieur aux règlements car ils sont des seuils minimums. Il y a deux normes CSA qui peuvent intéresser les participants. Il y a la norme CSA Z006-16 sur la gestion du travail dans les espaces clos. Le deuxième est le CSA C22.2 numéro 152 FM 1984, reconduit en 2016, visant la construction, le rendement et les essais concernant les appareils électriques portatifs et fixes, servant à décider la présence de concentration de gaz ou de vapeur combustible dans l'air et dont certaines parties peuvent être installées ou utilisées dans les emplacements d'enjeux de classe 1. Je ne veux pas trop entrer en détail, mais juste informer les gens que lorsqu'ils regardent l'arrière du détecteur de gaz, ils voient afficher cette norme-là. En quelques mots, les règlements disent quoi faire. La norme dit comment le faire. Les deux sont donc complémentaires. Absolument. Bien important. Harry, là, on parle sur cette diapo-là de la valeur d'exposition de moyenne pondérie. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais qu'en anglais, on dit la TLV, Threshold Limit Value, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la concentration maximale à laquelle un travailleur non protégé peut être exposé en huit heures de travail au cours d'une semaine de travail de 40 heures. Alors, on sait qu'à cette concentration-là, on n'est pas encore en danger, mais son détecteur va sonner. Il y a un organisme américain, soit l'American Congress of Governmental Industrial Hygienists, et leur fonction est d'établir des valeurs d'exposition de moyenne pondérée. Bien souvent, les éléments présents dans ce guide sont plus restrictifs que certaines réglementations provinciales. Amélie, il y a des choses qu'on observe lorsque l'on se déplace chez nos clients. Cela a pour conséquence que des erreurs majeures sont commises lors du chancionnage des contaminants. Ces erreurs provoquent un faux sentiment de sécurité et pourra mettre les travailleurs en danger. Voici dix erreurs courantes que nous voyons constatées lors de nos audits chez des clients. Numéro 1. Le personnel effectué des chancionnages des contaminants ne sont pas qualifiés. Nous en avons parlé précédemment. La formation des utilisateurs est un élément crucial. Bien que c'est essentiel, cette formation ne doit pas se limiter simplement à connaître le fonctionnement des instruments. Elle doit toucher à d'autres aspects. Numéro 2. Les milieux à chancionner n'est pas connu par les intervenants. Le chancionnage va différer en fonction des nombreux facteurs. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on est susceptible de retrouver dans cet endroit-là? Quels sont les contaminants atmosphériques possibles? Numéro 3. L'instrument utilisé n'est pas toujours fonctionnel et adapté aux contaminants potentiels présents. Et j'ai le bon détecteur en main. Les instruments utilisés ne sont pas adaptés à tous les contextes. Un appareil qui mesure tout ça n'existe pas. Les alarmes. Numéro 4. Les alarmes des instruments ne sont pas ajoutés en fonction de la réglementation. Ce qu'on observe fréquemment, c'est l'oxygène. On voit souvent des valeurs de 23.5, qui est un niveau américain, au lieu de 23, un niveau canadien. Et le prochain. Les caractéristiques des instruments de détection ne sont pas connues. Quel est le temps de réponse, c'est-à-dire combien ça prend le temps à l'instrument à afficher une lecture convenable? Ce temps va être augmenté si je l'utilise aussi une pompe avec un tuyau d'une certaine longueur. Quelles sont les limites de la température d'utilisation? Numéro 6. Qu'on entend parfois, tant que le détecteur ne sonne pas, tout est beau. On en a parlé plus tôt dans la présentation. La présence des valeurs différentes de la normalité peut signifier la présence de quelque chose. Posez-vous des questions. Tellement important ce, Harry. Absolument. Numéro 7. L'interprétation n'est pas toujours adéquate. Ce facteur est probablement l'élément clé. L'utilisateur doit être en mesure de se questionner sur les valeurs obtenues, de porter un jugement, de confirmer que les valeurs obtenues reflètent bien le contenu du milieu échantillé ou son environnement. Ne pas se fier uniquement au seuil des alarmes car ils ne garantissent pas la lecture absolue des personnes. Numéro 8. Ne pas appliquer les facteurs de correction pour les gaz combustibles. La valeur fichée sur le détecteur pour les gaz combustibles est une valeur théorique. Il faut trouver la valeur réelle. On doit appliquer un facteur de correction en fonction du contaminant présent versus le gaz servant de calibration de l'appareil. Souvent, Harry, je pense que ce qu'on note, c'est que ce n'est pas toujours clair, cet élément-là, selon les situations A, B, C ou D. Donc, si ce n'est vraiment pas clair, à qui je dois contacter pour le faire clarifier? À cause de sa complexité, je pense que ceci peut être clarifié plus en détail en contactant SPU ou Drager. OK. À ce moment-là, on peut… C'est ça. C'est mieux comme ça. Je veux juste mettre une petite parenthèse ici. Si on calibre le détecteur avec le gaz qu'on veut mesurer, vous allez obtenir une valeur réelle. Si on calibre un capteur avec un gaz qui a besoin d'un ajustement de correction, un facteur de correction, là, ça va être théorique, mais il faut qu'on applique la valeur de correction. Donc, c'est pour le temps qu'on dit, c'est important de savoir quel capteur qu'on a un détecteur, quel gaz qu'on va prendre pour calibrer, et c'est là que les assistants de SPI ou de Drager peut être et de clarifier les détails. Oui, effectivement, là, c'est des fois, ça peut être en vigue. Merci de cette clarification. Mike, je te laisse continuer. OK. Numéro neuf. Ne pas prendre en considération les interférences possibles. Bien souvent, les détecteurs sonnent et les étudiants ne savent pas la raison. Il y a des interférences qui sont connues. Vous devez consulter les fiches techniques du manufacturier. Les interférences peuvent être faussement positives ou même faussement négatives. La dernière erreur ici est non la moindre qu'on peut observer concernant la méthode d'échantillonnage. L'échantillonnage vertical. Si on ne va pas jusqu'au bout. L'échantillonnage à un endroit précis. L'échantillonnage horizontal, près de la voiture seulement ou dans l'effet cheminé. L'échantillonnage à un endroit précis seulement aussi. L'échantillonnage avec la ventilation en marche. Alors ça, c'est aussi, c'est une erreur. Merci Harry. Comment est-ce qu'on peut aider les organisations à avoir des meilleures pratiques concernant la détection des gaz? Ok. On peut mettre en place plusieurs éléments au sein des organisations afin d'assurer une détection des gaz adéquates. On va voir, on va les voir dans les prochaines diapos. Ok, merci. Nous avons vu précédemment qu'il est important de connaître la provenance des contaminants. Je vais prendre l'exemple d'un espace-flow. Par contre, ça peut s'appliquer même dans d'autres lieux de l'échantillonnage. Il est essentiel de savoir, un, est-ce que le contaminant est pesant dans l'espace-flow avant d'entrer? Par exemple, la présence de sulfure d'hydrogène, l'H2S. Numéro deux. Est-ce que le contaminant peut être généré par des travaux dans les espace-flow? Par exemple, le soudage à l'argon. Troisième. Est-ce que le contaminant provient de l'entourage de l'espace-flow? Ça n'a aucun lien avec l'espace-flow, mais la co-activité autour des lieux de chansonnière peut affecter mon espace-flow. Par exemple, la présence d'un véhicule ou une génératrice en marche. Et la quatrième source. Est-ce que l'entrant apporte avec lui un produit ou un équipement non autorisé à l'intérieur de l'espace-flow? Par exemple, du noix nettoyable pour frein. Amélie, la formation des utilisateurs est un élément crucial. Bien que ce soit essentiel, cette formation ne doit pas se limiter simplement à connaître le fonctionnement, les caractéristiques et les particularités de l'instrument utilisé. Elle doit toucher à d'autres aspects. On a vu précédemment que la connaissance des risques atmosphériques et de leurs caractéristiques est essentielle, qu'elle est primordiale d'être en mesure d'identifier les sources, que ce soit le manque ou le surplus d'oxygène de même que des gaz ou des vapeurs toxiques ou explosifs. Qu'il est important de connaître et aussi de savoir comment en faire l'échantillage avec l'instrument approprié. Il est important également d'inclure dans l'information quelles sont les étapes à respecter en cas de déclenchement d'une alarme. Quelles sont les mesures de prévention à appliquer? L'interprétation des résultats est probablement l'élément clé. Le choix du détecteur menu des bons capteurs est essentiel. Selon la présence des contaminants présents et ceux générés par des travaux, Combien de fois a-t-on vu des échantillonneurs effectuer une détection pour des contaminants pour lesquels l'appareil utilisé ne possède pas les bons capteurs? Les fournisseurs comme Drager sont en mesure de vous bien renseigner sur ce sujet. De plus, trop souvent, on a observé des échantillonnages qui, en continu, ou l'instrument de bois échantillonnage dans le cadre où le détecteur demeure à l'extérieur, se trouvait loin de la zone respirable par le fait même, loin de la zone des travaux. Souvent, le remarque fait par les utilisateurs, lorsque l'instrument se trouve près de la zone, il sonne tout le temps, sans nécessairement de se poser des questions. Il est extrêmement important de bien comprendre la différence entre ces trois éléments. Encore aujourd'hui, nous observons couramment que les gens ne comprennent pas la différence pour la pompe et le tube. La longueur du tube utilisé est importante car, bien des fois, l'échantillonnage ne facture pas jusqu'au fond, faute de longueur. La norme CSA Z1006 suggère à la section 8.1.8.2 de permettre une vérification de deux à trois minutes à chaque point d'essai, afin de permettre la stabilisation des capteurs et les lectures plus précises. Lors de la lecture horizontale, il est important d'évaluer à l'aide d'une pompe et d'une sonde, afin d'éviter l'échantillonnage près de l'ouverture seulement. Éviter l'effet chiminé, qui est provoqué lorsqu'une voiture est présente sur le dessus de l'ouverture et que l'échantillonnage s'effectue par le bas. Même lors de l'échantillonnage horizontal, il est important de prendre en considération la densité des contaminants. On a vu précédemment dans le webinaire qu'il y avait des erreurs communes lors de la détection. Je vais en présenter une, mais je vais la tourner en bonne pratique. Souvent, certains échantillonnages n'utilisent pas des pompes d'échantillonnage comme vous venez en discuter. Ils accrochent plutôt l'instrument et l'insèrent dans le spasclot. J'invite les participants à être attentifs aux lectures sur l'instrument lorsque l'appareil descend dans le spasclot. Premièrement, on remarque que le détecteur affiche 20.9 % d'oxygène et zéro pour les autres valeurs. Par la suite, les valeurs changent plus qu'on approche du fond. Lorsqu'on retire l'instrument, les valeurs reviennent identiques à celles que vous avions au départ. C'est normal. L'instrument lit en lecture directe. Que doit-on faire? Si nous faisons rien, c'est une erreur. Nous devons aller voir les valeurs maximales enregistrées par l'instrument. On peut remarquer sur l'instrument le droit de la valeur d'oxygène ainsi que le pictogramme. Attention, il n'est pas oublié de les attaquer avant de procéder à l'échantillonnage. Un truc que j'aimerais partager avec les participants est de se mener de la trousse du parfait échantillonneur. Lorsqu'on se déplace pour échantiller un milieu, il est important de ne pas quitter avec l'instrument seulement. Vous pourriez être surprise en arrivant sur le lieu de l'échantillonnage où on effectue l'échantillonnage. Par exemple, il y a de l'eau à l'intérieur d'un espaceau et pas mégarde, le filtre touche à l'eau. À ce moment, l'instrument va émettre un alarme du fait que la pompe va être bloquée. Enlever le filtre et ne pas remplacer peut endamager l'appareil. À ce moment, dans votre sac se trouvent des filtres de recharge et une boule de flottaison. Cette trousse est un truc simple, mais important pour gagner du temps et éviter d'endommager les instruments. Merci, Harry. Maintenant, on va parler un peu de calibration versus bomb test, qui est toujours une question qui est demandée quand on fait des visites ou on fait de la formation à divers manufacturiers. Il est extrêmement important de bien comprendre la différence entre ces trois éléments. Et encore aujourd'hui, nous observons couramment que les gens ne comprennent pas de la différence. La calibration à l'air frais, c'est vraiment de remettre les capteurs à zéro. Donc, on a besoin d'un environnement qui est vraiment avec aucun gaz dans l'atmosphère qui peut affecter cette lecture-là. Si on a des gaz dans l'air qui peuvent affecter cette lecture-là, on a des cylindres d'air qui vont donner, qui pourraient servir pour faire une calibration à l'air frais zéro. La calibration à l'air de gaz d'étalon, ça c'est vraiment, on prend un gaz d'étalon avec des pourcentages de gaz connus. Et ces pourcentages de gaz connus-là vont étalonner ou ajuster les capteurs pour qu'ils arrivent à ces valeurs presquies sur le cylindre de calibration. Donc, ça c'est vraiment pour que les capteurs soient à ces pourcentages-là. Le BumTest, c'est vraiment un outil pour déterminer, qui dit au capteur, au détecteur, voici il y a du gaz présent. Et ça va aller toucher les alarmes 1 et 2 pour s'assurer que les alarmes sont bien réglées et qu'ils reconnaissent les gaz dans l'environnement. Donc, il y a trois vraiment différentes choses à faire dans la maintenance de ton appareil pour un bon fonctionnement. Là, j'ai expliqué un peu, j'ai sauté un peu, dans le sens que je vais juste faire une petite révision. Une étape importante, la création à l'air frais n'est pas toujours bien comprise. Nous retrouvons des directeurs qui la réalisent automatique au démarrage de l'appareil, alors que d'autres doivent être initiés par l'utilisateur. Elle doit être réalisée dans une atmosphère non contaminée et loin du lieu à échantonner, comme j'avais mentionné. On doit s'assurer de ne pas avoir une source de combustion à proximité, fumée de cigarettes ou voitures, chaleur ou élévateur en fonction de la zone. Ceci va affecter la calibration des aéros et vous donner des fausses lectures. La calibration consiste à ajuster avec exactitude les paramètres de sensibilité des capteurs, du détecteur à partir d'un cylindre de gaz étalon certifié, comme j'avais mentionné. Quand on va faire la calibration, selon les recommandations du fabricant, si le détecteur ne passe pas le bon test. Donc, on a aussi des appareils que si il ne passe pas le bon test, il peut sauter avec une station, sauter à faire la calibration tout de suite, comme un next dock. Si le détecteur a été endommagé, choc, chute, échappé dans un liquide, on devrait faire une calibration. Les progressions à prendre, toujours suivre les recommandations du fabricant, puis choisir les gaz à utiliser en fonction des cellules à calibrer dans votre environnement ou que vous voulez mesurer, est sujet au gaz à rencontrer pour la solide catalytique LEL. La mise à l'essai de bon test, quand on doit faire le bon test, encore là, selon les recommandations du fabricant, ou avant les mesures critiques. Par les valeurs, les valeurs, mesures critiques, on veut dire comme si on va passer l'appareil à un autre employé, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a fait avec, ce serait bon de faire une vérification, de faire un bon test. Si on va commencer un nouveau chiffre de travail, une nouvelle étape de travail, on peut faire un bon test. Donc, c'est l'essentiel qu'on veut dire, ou si on veut prendre une valeur, on s'en va dans un endroit où il y a potentiellement du gaz, on devrait faire le bon test pour s'assurer que tout est fonctionnel avant de rentrer dans l'espace. Si les valeurs sont en dehors des concentrations du cylindre, on doit procéder à la calibration du détectateur afin de corriger la précision du détecteur. Les stations, certaines vérifications des fonciers d'équipement, on a ce qu'on appelle le bon test, vous voyez la photo. Ceci, c'est tout un homme sans électronique. Donc, pour ceux qui ont besoin d'aller dans les champs de travail, ils peuvent mettre ce bon test dans leur camion et faire ce qu'ils ont à faire. Démarrer automatiquement le bon test sur le détecteur de gaz peut être au-dessus d'utiliser pour faire l'étalonnage. Donc, on est capable de faire la calibration avec ça, l'étalonnage. Le système X-Doc, qui est un peu plus sophistiqué, effectue automatiquement les tests requis, teste au complet du capteur et les alarmes. Il va vérifier la configuration de l'appareil détecteur. Il va avoir une 40 % de réduction dans la consommation des gaz de calibration, donc une économie. Ça, c'est aussi là, s'il ne passe pas le bon test, l'X-Doc va automatiquement mettre le mode calibration et faire la calibration automatique. OK. Harry, quand on parle de quantité de contaminants, c'est quoi la quantité en PPM qui pourrait être présente si l'O2 indique 20,0 %. Si on revenait avec les valeurs affichées sur l'étalonnage que nous avions présentement vues, le détecteur ne va pas sonner comment expliquer cette situation durant les mêmes informations. On va voir l'image suivante, comment interpréter ces résultats. Alors, ici, on voit dans l'image, on a notre atmosphère qui contient de l'azote, ça contient de l'oxygène, puis l'oxygène, c'est environ un cinquième de l'atmosphère. Si on parle, par exemple, que l'oxygène est déplacé par nos gaz potentiellement toxiques, pour rendre cela plus simple, un truc simple, À chaque fois que l'oxygène descend de 0,1, ça peut représenter une quantité de 5 000 PPM de toxicité. Alors, ça ne prend pas grand-chose à changer sur le détecteur pour avoir beaucoup de contaminants en PPM, en partie par million. Absolument. Donc, la mesure d'oxygène doit éveiller les sens critiques. Il ne faut pas seulement se fier aux valeurs limites, 19,5 et 23 %. Maintenant, j'ai une petite question pour Harry, Mike. Qu'est-ce qui peut faire varier les lectures sur un détecteur de gaz? Tout d'abord, l'interprétation des résultats est probablement l'élément clé. L'intervenant doit être en mesure de se questionner sur les valeurs obtenues, de porter un jugement, de confirmer les valeurs obtenues et reflétant bien le contenu du milieu échantillé ou son environnement. Ne pas se fier uniquement au seuil des alarmes car il ne garantit pas la sécurité absolue des personnes. La présence d'un gaz, qu'il soit toxique, inflammable ou bien asphyxiant, pour lequel nous aurons le bon d'être accueil sur l'élément, va faire varier ces lectures. Si on ajoute quelque chose, les interférences ou en anglais « cross sensitivity », les capteurs que nous avons discutés précédemment doivent être prises en considération. Cette information est disponible sur les fiches techniques du manufacturier. Également, nous avons parlé des facteurs de correction pour les capteurs de gaz combustibles. Il est important de les considérer afin d'obtenir des mesures précises selon les gaz présents dans l'atmosphère. Harry, je crois que tu as un exemple. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, on peut voir à l'écran que pour certains instruments échantillonnés au méthane, l'échantillonnage d'un milieu ailleurs d'une présence de toluene peut indiquer une sous-évaluation. Le facteur de correction pour le toluene est 2.1. Par conséquent, l'acteur obtenu doit être multiplié par 2.1 pour obtenir une valeur réelle de la limite inférieure d'explosivité. Si le capteur d'air indique 50%, le LIE fois 2.1 égale 105%, dont le milieu est maintenant explosif. De plus, si les valeurs de solvant sont à l'origine de l'attraction des inflammabilités, les valeurs en PPM ne sont pas indiquées sur un détecteur de base. Vous voudrez peut-être envisager un détecteur avec un capteur pour détecter des hydrocarbures tels que le dragueur XAM 8000 avec un PID. Ok. Harry, je vois par la photo des items dans une trousse du parfait échantillonneur qu'il a un crayon ou une plume et un calepin. Je suis d'accord que d'avoir un calepin pour prendre des notes est important, mais tu connais des nouveautés en ce qui concerne les détecteurs de gaz et leur utilité dans la procédure d'effectuer une mesure de vérification. La majorité des employés aujourd'hui qui effectuent la détectation de gaz sont habitués de recevoir un bond de travail pour prendre une mesure. La vérification des gaz en espace clos. Il partait avec son bond de travail et un détecteur de gaz pour exécuter la tâche. Il enregistrait les données prises sur le bond de travail et le retenait aux gens concernés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde digital. Que vous viviez dans une maison intelligente, vous recevez des messages lorsque vos enfants sont arrivés, ou l'ajustement de vos thermostats, ou les déclenchements de votre système d'alarme de sécurité se font de votre téléphone cellulaire. Pourquoi pas avoir un environnement de travail à l'ère du premier digital? Donc, si on regarde au Draeger exam Remil, récemment, le Draeger a introduit l'exam Remil. L'exam Remil a été conçu pour optimiser les mesures de vérification d'espace clos. Par cela, l'exam Remil est capable de mesurer jusqu'à 7 gaz simultanément, donc minimisant le nombre de détecteurs requis pour accomplir certaines tâches. Ainsi, inclus dans le menu, il y a un mode assistant qui servirait comme guide pour l'utilisateur en train d'effectuer une mesure d'un niveau de gaz jusqu'à une distance de 45 mètres ou 100 cric-pieds. Si on revient à la question, qu'en est-il d'un lieu de travail digital? En plus des attributs déjà mentionnés, l'exam Remil lancé avec un module intégré Bluetooth qui permet à le détecteur d'être jumelé avec un téléphone cellulaire intelligent, le détecteur qui a un mode application mobile. L'exam Remil a été lancé avec une application pour les appareils Android et EOS. Le CSE Connect permet au exam Remil d'être jumelé via Bluetooth afin de transmettre les rapports avec les mesures prises de l'endroit échantillonné. En vous connectant dans le CSE Connect Office via votre navigateur Web, vous pouvez créer des tâches de mesures spécifiques qui pourront être transmises à divers employés. Ces tâches d'échantillonnage sont reçues sur leur cellulaire et accompagnées avec des détails tels que l'endroit où prendre la mesure, tel gaz qui doit être mesuré, quel EPI qui est requis. Donc, l'employé peut commencer à accomplir cette tâche. Une fois les mesures de gaz prises, ils peuvent transférer les données enregistrées à leur cellulaire et les sauvegarder. Ceci élimine la perte de temps de va-et-vient pour aller au bureau pour obtenir un permis pour continuer le bond de travail. Puisque l'information est transmise électroniquement, ceci réduit aussi la possibilité d'avoir un bond de travail incomplet ou illisible qui aurait comme cause d'émettre un second bond de travail, une deuxième prise d'échantillonnage à prendre. On aime ça le monde digital en 2018. Merci Mike. Rien, c'est un plaisir. En terminant, Harry, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? En terminant, faites évaluer vos pratiques en matière de détection des gaz. Faites-vous conseiller sur vos besoins. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a toujours une solution, un problème ou un défi. Nous sommes là pour vous guider dans votre achimonnement. Absolument. Absolument. Dans le fond, si vous avez besoin de support, comme on l'a dit tantôt, Dregger, SPI, travaille en collaboration pour être votre partenaire en santé et sécurité. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, ça résume un peu notre webinaire sur la détection des gaz à l'ère des nouvelles technologies. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les faire parvenir. Ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Si vous avez besoin de soutien ou si vous avez envie de développer une entreprise qui est performante en sécurité, on peut aller de l'avant. En amont, au lieu d'aller en réaction. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant de terminer, un gros merci Harry, un gros merci Mike de votre présence aujourd'hui, de votre présentation, de toute l'information, les connaissances que vous avez partagées. Je vous invite à répondre à un petit sondage qui va apparaître d'ici quelques minutes pour nous aider à améliorer nos prochains webinaires, pour cibler vos intérêts et qu'on puisse continuer à vous offrir des conférences virtuelles gratuites comme celle d'aujourd'hui. Donc, on espère pouvoir vous revoir lors de notre prochain webinaire le 12 décembre sur la protection des mains. On vous souhaite une belle journée enneigée ici dans votre coin de pays, ce l'est et soyez prudents sur les routes. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada